Bonjour, aujourd'hui on est parti pour une bonne séance abdos gainage sans accessoires. Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une séance abdos gainage sans accessoires. L'idée ici, c'est vraiment travailler le gainage, donc les muscles profonds de la sangle abdominale pour vraiment serrer le ventre, donc vraiment le transverse, avec en plus une action sur les obliques, c'est pour ça que je dis abdos gainage. Donc il y a le grand droit de l'abdomen, donc les abdos qu'on peut voir, et l'esthétique vont travailler aussi, dans certains mouvements, ils vont quand même travailler. Il y aura une grosse action sur les obliques, mais toujours une action importante sur le ventre serré. D'accord ? Je vous montre le petit circuit et je vous retrouve après. Alors voici un super circuit bien fort sur le gainage et l'abdos. Donc là en fait, ce que je vous montre, c'est que j'essaie d'installer mon centrage, qu'on appelle ça au pilates, c'est je garde ma cambre de joie naturelle, je rentre le ventre et je monte un genou, puis l'autre doucement. Les coudes bien ouverts, je vais chercher des rotations du torse en tendant une jambe posée. Vous voyez, je tends la jambe droite, je pars sur la gauche. Je tends la jambe gauche, je pars sur la droite. C'est vraiment une rotation du torse. Le bassin ne doit pas bouger, il doit rester ancré au sol. Je ne cherche pas une grosse mobilité là. D'accord ? C'est juste un travail de gainage plus que des abdos. Il faut vraiment comprendre. Le gainage, c'est les muscles profonds, plus que les abdos. Là, ici, ventre serrée, je cherche à m'agrandir vers le ciel. Je tends les jambes et les bras derrière la tête le plus possible, en serrant le ventre le plus possible. Je ne cherche pas de manière longtemps la position parce que le travail de respiration dans ce mouvement est très compliqué. Alors je vous conseille plutôt de le faire en apnée. Je cherche à tendre les bras et les jambes en apnée pour garder le ventre serré sur 2, 3, 5 secondes la position statique en gardant le ventre serré. Donc je m'agrandis bien et la mobilité du dos ne doit pas bouger. Le bassin ne doit pas bouger du tout. Là ensuite, on enchaîne sur les mains. Donc vous voyez, en mountain climber lent. Donc là, je vais chercher avec mon genou, toucher le même avant-bras. Donc le genou droit va toucher l'avant-bras droit, ou du moins sans rapprocher le plus possible pour qu'il y ait une petite bascule du bassin. Le genou gauche sur l'avant-bras gauche sans que le bassin ne tombe. D'accord ? Le bassin reste aligné. Et quand je reviens les deux pieds en position de départ, je reste bien aligné. Chevis, genou, bassin, épaules alignées. Et là, en diagonale, c'est-à-dire le genou droit va venir toucher, ou du moins sans rapprocher le plus possible, l'avant-bras gauche. Je sais que ce n'est pas facile forcément de toucher l'avant-bras, donc venir sans rapprocher le plus possible. Le bassin ne tombe pas. Je suis vraiment sur les obliques. Si vous avez mal au poignet, je vous montre une version avec les coudes sur un support. C'est pareil, c'est exactement pareil, le travail est le même. Donc, le support, il ne faut pas qu'il soit trop haut, bien sûr. Il faut qu'il soit à peu près à la hauteur des avant-bras, idéalement. Ce serait ça. Et là, c'est la même chose que ce qu'on a fait sur les mains. On va toucher le même avant-bras, le même bras en fait. Genou droit sur le bras droit. Et après, l'autre en diagonale, genou droit sur l'avant-bras gauche. Ou sur le bras gauche. D'accord ? On alterne pour vraiment travailler les obliques. Donc là, vous avez quatre exercices affidés. Donc, je vous remonte sous un autre angle. Il faut vraiment comprendre ici, j'installe mon centrage, le ventre serré le plus possible. Ma cambrère de dos ne bouge pas. Je n'imprime pas mon dos au sol. Je monte une jambe en expirant. Puis la deuxième en expirant bien fort aussi en gardant le ventre entré. Et je décolle les épaules en ouvrant bien les coudes. Et je pivote sur un côté. Vous voyez comme je ne cherche pas à amener le coude sur les genoux. Surtout pas. Je ne cherche pas ça. Parce que je ne veux pas chercher à tasser ma colonne vertébrale. Je ne veux pas plier la colonne vertébrale. Je fais une rotation du tronc, du torse. En serrant le ventre le plus possible, en gardant les coudes ouverts. Donc, l'amplitude est faible. D'accord ? Je tends la jambe droite, je pivote sur la gauche. Petite amplitude. Ensuite, je reprends la même chose. Je reprends sur ma chaise inversée. Donc, le ventre entré. J'installe mes genoux l'un au-dessus de l'autre sans que ça ne bouge. Puis, je m'agrandis. Je tends les jambes et les bras derrière la tête en serrant le ventre le plus possible. Petite étape en apnée. On serre le ventre. On s'agrandit le plus possible sur 2 à 5 secondes pour vraiment être en contrôle sur le ventre entré. Le bassin ne doit pas bouger. J'insiste là-dessus. Le bassin ne bouge pas. Sinon, vous allez vous faire mal au dos. Peut-être pas maintenant. Mais à plus, à moyen ou long terme, vous pouvez vous faire mal au dos. Ce n'est pas intéressant. Vous allez travailler sur le soas en fait. Et là, j'enchaîne ensuite sur les mains. Donc, on enchaîne tous les exercices comme ça. J'enchaîne ensuite sur les mains ou sur les coudes, sur un support comme je vous ai montré. Ici, je vais chercher mon genou vers l'avant-bras. D'accord ? Donc là, le genou gauche vers l'avant-bras gauche. En maintenant une bonne seconde, le genou droit sur l'avant-bras droit. Une bonne seconde aussi pour vraiment travailler les obliques. Donc, je serre le ventre. Je m'auto-agrandis. Quand j'ai les deux pieds en position posée au sol, j'ai bien les jambes tendues. Le bassin bas. D'accord ? Là, c'est pareil en diagonale. Je pars sur les côtés. À chaque fois, je m'assure que mon bassin est bien restabilisé. Je fais un petit temps mort quand j'ai les deux jambes tendues. D'accord ? Pour être sûr que mon gainage est bien installé. D'accord ? Donc, je reviens sur le support. On va voir ce que ça donne sur le support. Mais pareil, j'insiste. Quand on revient, faites un petit temps mort. Quand les deux pieds sont côte à côte, les deux jambes tendues, petit temps mort. Pour vous assurer que vous êtes bien aligné. Que le bassin n'est pas monté en pyramide. D'accord ? On stabilise bien tout ça. Et là, sur les côtés, la même chose. Donc, c'est pareil. Voilà. Je pars bien. Petite rotation du bassin pour forcer sur les obliques. Je maintiens une à deux secondes à chaque fois en statique quand je vais approcher mon genou du bras. Pour vraiment augmenter cette sensation, ce travail sur les obliques. Donc, voilà. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, l'objectif ici, c'est vraiment raffermir la sangle abdominale. Tout le tronc, donc le ventre, tout le tour de la taille, vraiment le transverse. En travaillant aussi une action sur les obliques, sur le grand droit de l'abdomen, mais de façon saine. D'accord ? On ne va pas chercher à pousser les organes vers l'extérieur. Donc, toujours de façon saine. Cette addition d'exercice va brûler. C'est très dur. C'est beaucoup plus dur que ça en allaire. Donc, je vous invite à faire des pauses, si c'est trop dur. Faire des pauses et jouer sur les temps. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous pouvez essayer de faire, par exemple, 20 secondes d'effort et 10 à 20 secondes de repos entre chaque exercice. Puis, prendre une petite minute de repos avant de reprendre. D'accord ? Idéalement, sur 4 tours. Faites ce petit circuit 4 fois. Si ça le fait, faites 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre chaque exercice. Les abdos, le gainage, récupèrent très vite. D'accord ? 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos sur chaque exercice. Et vous prenez entre une 30 secondes et une minute de repos avant de repartir sur le tour suivant. Et si vous pouvez, le top, c'est ce que je fais. C'est 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, juste histoire de souffler un peu et repartir. Voir même 5 à 10 secondes, moins de temps de repos possible, 5 à 10 secondes de repos entre chaque exercice. Et si vous pouvez, le top, c'est enchaîner 100 pauses. Vous faites 30 secondes d'effort sur un exercice, 30 secondes d'effort sur l'autre, 30 secondes encore sur l'autre et 30 secondes sur l'autre. On enchaîne chaque exercice sur les sessions de 30 secondes. D'accord ? Et à la fin du tour, je prends une pause, 30 secondes à une minute et je repars. Vous ne cherchez pas, ce qui est important ici dans tout le travail de gainage, c'est de se concentrer sur la sensation de la sangle abdominale. Je ne cherchais pas à vous faire, par exemple, 30 secondes d'effort sans repos, enchaîner les 4 tours sans repos, vous dire « Ouais, j'y ai réussi. » Mais est-ce que vous êtes bien réussi à vous concentrer sur le ventre à chaque instant ? Est-ce qu'à aucun moment, le ventre va être relâché ? Partir en gainage avec le ventre relâché ? Partir sur les obliques avec une inclinaison trop importante ou là, je vais pousser les organes vers le bas. Il faut toujours être concentré sur ce que vous faites. C'est pour ça que je vous conseille plutôt 30 secondes et même prendre 10 secondes de repos pour être sûr de bien faire le mouvement et surtout pas trop vite. Je le dis souvent, je vous explique beaucoup de ne pas mettre l'accent sur la vitesse. Au contraire, mettre l'accent sur le mouvement lent, tout en étant concentré sur le bas-ventre. D'accord ? Tout l'exercice, essayez d'être concentré sur le bas-ventre pour bien sentir. Et vous allez voir que ça va brûler beaucoup plus, vous aurez des sensations bien meilleures. Il peut être très facile à faire d'enchaîner ces exercices-là sans pause. Si on ne se concentre qu'à moitié, il est beaucoup plus dur. Si on est toujours concentré, on est bien propre, bien sur le mouvement, en relâchant jamais le ventre, vous voyez voir que c'est beaucoup plus dur. Par contre, les avantages sur la sangle abdominale, ça n'a rien à voir. Si vous êtes toujours concentré sur le ventre rentré, vous allez voir, c'est que bénéfique. Même le maintien du dos, parce qu'on va travailler aussi la posture avec ce ventre rentré, c'est auto-agrandissement toujours. Le ventre serré, le dos mieux installé, c'est la base. Moi, je conseille ça pour resserrer le ventre, c'est bien, et aussi pour le point de vue santé, postural, c'est vraiment le top du top. Voilà, je vous invite à essayer ce petit circuit-là, et puis me faire part dans les commentaires, c'est votre sensation. Et petite info, normalement, ça doit brûler vraiment du bas-ventre et monter. Pas que le haut, si ça ne monte que le haut, si ça brûle que en haut, c'est que vous faites trop d'inclinaisons des épaules. D'accord ? Petite astuce pour être sûr que vous fassiez bien le truc. D'accord ? Ça brûle du bas et ça monte. Ok ? Si vous voulez un peu plus d'informations pour savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai fait une série de 4 vidéos. Comment aménager sa salle, comment perdre du poids, comment prendre du muscle, comment faire des programmes pour la préparation physique générale. C'est offert. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, et je vous envoie cette série de vidéos directement par mail. Ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Je vous dis à très bientôt.